MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens faits par Zoé. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois d'août, une conjoncture dont on peut dire qu'elle est un peu exceptionnelle, surtout si on considère le reste de l'année, c'est-à-dire que tout est plus ou moins en harmonie depuis le signe roi du zodiaque, c'est-à-dire le lion, et c'est le signe qui est au zénith de votre thème, c'est un signe important dans votre zodiaque, et qui gère finalement les buts que vous poursuivez, vos objectifs, les moments forts aussi, les temps forts de votre vie et pourquoi pas les temps forts de votre année. Donc c'est ce mois d'août peut être un temps fort de votre année, donc les dissonances sont plus ou moins basses et il reste que celles de Mercure. Donc bon, vous serez un petit peu libre d'être vous-même et d'ailleurs vous chercherez à être un maximum vous-même, quitte à améliorer votre apparence physique d'une manière ou d'une autre, vous aurez besoin de plaire, vous aurez besoin de montrer que vous êtes quelqu'un qui est capable de séduire et d'être, ou d'être séduit, d'ailleurs ça peut être dans les deux sens. À partir du 23, le soleil va atteindre la vierge. Alors là ce sera beaucoup plus, comment dire, amical, beaucoup plus sympathique, vous serez un petit peu moins rigide parce que la période lion vous voit souvent vouloir rentrer dans des codes, dans des... dans un système, alors que là au contraire vous aurez envie de sortir du système et de montrer que vous pouvez être différent, que vous pouvez agir différemment, avoir des amis différents, il y a toute une notion de différence qui va se mettre en place, mais c'est subtil tout ça, ce n'est pas des gros traits, ça se fait à la limite, certains ne s'en rendent pas compte, vous passez d'une ambiance à une autre de manière parfois invisible. MUSIQUE Dans le domaine du travail, si vous travaillez, de la vie quotidienne, si vous êtes en vacances, on va regarder ce que fait Mercure. C'est important, c'est la planète des échanges, de la communication, et donc elle est en bon aspect avec votre 3e décan au début du mois, jusqu'au 11, et elle avait fait une boucle le mois dernier, donc il est très possible que vous ayez attendu quelque chose, que vous ayez, comment dire, peut-être attendu simplement de partir en vacances, c'est possible, mais vous avez pu aussi attendre quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'une demande que vous aviez faite, bref, les choses s'arrangent, là se concrétisent si on peut dire, donc toujours pour le 3e décan, entre le 1er et le 11. Donc bonne période pour obtenir ce que vous attendiez. Ça va être un petit peu plus compliqué lors de l'entrée de Mercure en lion, donc le 11, en gros ça va être du 11 au 17, elle va être en dissonance avec Uranus, et donc forcément il y a de l'imprévu au programme, c'est-à-dire que quelqu'un peut vous faire défaut au dernier moment, ou vous, vous pouvez changer d'avis aussi facilement, alors que c'est pas dans votre nature, mais il y a quelque chose qui va vous agacer fortement, et donc vous prendrez une position un petit peu contraire à la position précédente, parce que peut-être vous aurez envie de rendre la monnaie de sa pièce à l'un de vos proches, tout simplement. Mais bon, disons que ce sera une période, il y aura 3 jours quoi, où vous serez un petit peu tendu, ou les relations, puisque Mercure c'est les relations, risque d'être un petit peu contradictoire, et provoquer en vous beaucoup d'énervement. Mais bon, ce n'est pas non plus quelque chose de... Comment dire, ça vient dans une suite de... d'événements qui vous montrent que il y a quelque chose à changer dans votre manière d'être en relation avec les autres. Il faut que vous soyez attentif à chaque fois que Uranus est activé, à ce qui se passe et à ce que cela signifie dans le domaine des rapports avec les autres. MUSIQUE Côté coeur, eh bien nous retrouvons notre amie Vénus, la planète du coeur, et elle se trouve conjointe au soleil tout le mois quasiment. Et bon, alors forcément c'est au zénith de votre zodiaque, donc vous allez peut-être déborder de sentiments pour votre conjoint que vous retrouvez après une année de boulot, une année compliquée, etc. Et vous vous sentirez en charge de son bonheur, de son bien-être, vous ferez tout pour le ou la rendre heureuse, et ma foi vous y arriverez. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème, d'autant plus que bon Vénus, c'est vrai, elle sera juste les 2-3 premiers jours du mois en dissonance avec Uranus, donc c'est vrai que ceux du 1er décan seront un peu énervés, mais bon le reste du temps, elle sera en bon aspect avec Jupiter par exemple, donc ça lui donne encore plus d'importance, vos sentiments s'épanouissent davantage, il y a vraiment une ambiance extrêmement chaleureuse, et moi je vous conseille vraiment d'en profiter, parce que souvent vous vous mettez un petit peu à distance en vous disant oui, c'est provisoire, etc. Bah peut-être que c'est provisoire, mais tout ce qui est bon il faut en profiter. Donc Vénus après elle va rentrer autour du 21 en vierge, elle sera bien placée pour vous amis scorpions, elle va faire un bon aspect avec Uranus, donc il y aura peut-être une progression dans le problème que vous rencontrez, dans le problème relationnel que le 1er décan rencontre, l'association de Vénus et Uranus vous permettra peut-être de mieux comprendre, de mieux vous adapter à l'autre, parce qu'il y a une question d'adaptation dans toute cette problématique que vous rencontrez 1er décan, début du 2ème parfois, à cause de la présence d'Uranus face à vous en taureau, face à vous, c'est-à-dire dans le secteur qui correspond à votre conjoint, au couple en général, ou ça peut représenter aussi un associé, mais tout ça c'est le rapport à l'autre, donc avec les changements qu'il faut opérer. MUSIQUE Votre forme, votre vitalité, votre sexualité sont gérées par Mars. Que fait Mars ce mois-ci? Elle fait comme les autres, c'est-à-dire que la planète se trouve en Lion, en tout cas jusqu'au 18. Après elle va faire aussi comme Vénus, elle va passer en Vierge. Donc il y aura une conjonction Soleil-Vénus-Mars, homiciel, et puis ensuite en Vierge dans votre secteur d'amitié. Donc homiciel, ça peut donner quand même des petits désaccords avec votre conjoint, mais ça c'est dans la deuxième quinzaine, vous aurez... Alors c'est peut-être lui ou elle qui aura un côté de mauvaise humeur, pas content, etc. Et je vous entends soupirer en disant mais qu'est-ce qu'il ou elle veut de plus, on est bien, là où vous serez content de votre sort. C'est à mon avis plutôt quelqu'un, un parent, un enfant, donc votre conjoint je le répète, qui sera un petit peu mécontent, on ne sait pas pourquoi. Bon peut-être que vous serez un peu moins chaleureux que d'habitude, pourtant il y a un climat, une ambiance chaleureuse. Donc à partir du 18 mars s'occupera la Vierge. Donc là je pense que vous serez moins, beaucoup moins, avec des obligations, des contraintes, vous vous sentirez plus libre tout simplement, plus libre de faire ce que vous avez envie de faire, et puis votre libido aussi peut se libérer, parce qu'elle était... Je ne sais pas, ce sont peut-être les conditions dans lesquelles vous passiez vos vacances, ou les gens qui étaient autour de vous. Vous ne vous sentiez pas libre, il y avait quelques contraintes, ou alors vous vous sentiez jugé peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il qu'avec mars en vierge, le climat va complètement changer, et je vous dis vous serez plus libre d'agir, d'aimer, de faire des projets, vous aurez l'impression de récupérer un petit peu le contrôle sur votre vie, alors que bon, vous aviez moins le contrôle précédemment. Et du coup, vous vous sentirez forcément beaucoup plus plein de vitalité, de désir, de volonté, de fermeté, enfin bref, votre énergie elle s'exprimera dans plusieurs domaines, et à mon avis sans aucune entrave, d'autant plus que mars va être en bon aspect avec uranus, donc ça va tout focaliser sur cette énergie qu'il ne faudra pas trop disperser non plus. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous! Sous-titrage ST' 501